Oui, donc après la lettre, l'actualité 1 qui finit hier avec une nouvelle mort, général président Rhin-Anfi. Oui, c'est confirmé, ancien président général Rhin-Anfi, qui m'a dit en République dominicaine, côté le table vive, après l'équité payée en septembre 1188, suite à coups d'état et un groupe de petits soldats avec sous-officiers, dans la mienne qui est prêt à le remettre le pouvoir, l'année générale, prospère avril, l'étape souffrée avec un cancer dans le poumon, et dans une phase avancée, docteur, il n'y a pas de chance pour le vivre et qu'on s'est allé mourir finalement hier après-midi dans l'hôpital Saint-Domingue à 4h55 exactement. Alors, question qu'a posée, est-ce qu'il y a des funérailles nationales ou bien des funérailles officielles à Rhin-Anfi, en qualité de l'ancien chef de l'État, qui était dirigé le pays, est-ce qu'il y a des rapatrieurs en Haïti ? Bon, tellement, en tout cas, tout ça dépend des familles en Rhin-Anfi, en Rhin-Anfi qui est un petit qui s'est professeur dans l'Université de l'Ottawa en République Dominicaine, mais jusqu'à l'anmole hier, les Pajam souhaitaient retourner en Haïti, une vie en Haïti, malgré appel à l'invitation du président Joseph Michel Martelly, ni actuel président Jovenel Moïse Tephel, Nansansa, Henri Nansfi, kap kité imaj yon bambouche, yon moun kité remen la vie, sa anpe le moun tout kapab rappelé de l'ancien général. Là, pendant titan, n'était pas assez sou pouvoir dans le pays d'Haïti, c'est trois boîte lette, y tap vann dans cinq goudes, avec un plan pour libéraliser Machéa. La politique est après avoir gagné conséquences sous la production nationale, jusqu'à présent, en cours, Jean Nouël, avec Durie Latibouni. L'Assemblée est massacrée et elle va y en a une première élection ratée par Duvalier. Il était président au pays d'Haïti, Souti, 6 en février 1986, pour vivre 7 février 1988, en deux temps, pendant présidence ni. Henri Nansfi a été instauré au Conseil national de gouvernement, CNG. Il était dirigé avec plusieurs l'ordi général, la méa-tancou Williams-Régala, général, pour le père avril. Nous invitons à écouter qu'elle est là et qu'on extrait nos discours, général, président, dans la nuit 6, pour l'ouvrir, 7 février 1986, quelques minutes après, Jean-Claude Duvalier était quitté pays avec toute famille pour aller en exil dans le pays, la France. Conseil national de gouvernement, proclamation, depuis bien d'un mois, notre pays connaît une situation exceptionnellement grave qui, loin de s'améliorer, a fini par le placer en face d'un péril imminent, menaçant jusqu'à l'intégration de la majorité de la nation. Dans toute la province, ce sont des manifestations populaires au cours desquelles le manque de maîtrise des hommes ou les compréhensions des autres a mis de foi occasionnés d'innocentes victimes et finit par créer un état d'agitation qui, tout en faisant miroiter le spectre effrayant de la guerre civile, paralyse presque la vie nationale. des événements malheureux et non moins regrettables ont été enregistrés ici même à la capitale où les activités sociales et économiques ont atteint un ralentissement vraiment inquiétant. Une véritable psychose angoisse encore les esprits. Les institutions gouvernementales qui ne symbolisaient plus aux besoins de l'État ont fini par s'effondrer laissant le pays au bord de la ville. À la suite de la démission et du départ pour l'étranger de l'ex-président Jean-Claude Duvalier, les forces d'Ambé Haïti pleinement conscientes de leur mission de défense des territoires du territoire national responsables du métier de l'ordre et de la sécurité publique ainsi que de la paix rendue pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine national si sérieusement menacée ont formé un conseil national de gouvernement. Les forces d'Ambé Haïti réitèrent à la nation que maintenant ne peuvent plus jamais elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. À toute la puissance d'être ingénieur nationale et d'abit aux institutions internationales auxquelles la République d'Haïti est liée par des traités, accords et conventions le Conseil national de gouvernement donne la garantie formelle de respecter les dix engagements. À tous nationaux et étrangers qui habitent le territoire, le Conseil national de gouvernement exprime l'assurance parfaite du respect des droits humains. nous lançons un présent et pas tout qui ont dit qu'appel au calme, à la pondération et à la sérénité de tous afin que, par des mesures appropriées, la paix et l'ordre puissent être vite rétablis. Condition indispensable au déroulement harmonieux de la vie nationale. Le Conseil national de gouvernement compte fermement sur le concours royal et désintéressé de tous les Haïtiens sans distinction aucune. Vive la nation haïtienne à tout jamais une vie. Fait par le national, ce 7 février 1986. Lieutenant général Henri Nafi, force d'Amet d'Haïti, président. Colonel William Regala, force d'Amet d'Haïti, membre. Colonel Max Balès, force d'Amet d'Haïti, membre. ingénieur Alexi Déas, force, membre. Monsieur Maître Gérard Gougre, membre. Colonel Prosper Avril, force d'Amet d'Haïti, conseiller. Merci beaucoup. Voilà un peu de discours qui a annoncé retour au gouvernement militaire qui a annoncé la vie politique qui a annoncé la vie politique, qui a annoncé la transition démocratique après Duvalier. Il y a une transition qui n'est pas jamais finie pour nous citer Pierre-Eubon Dumas dans la chronique qui a été publié dans le journal Le Nouveliste. À l'occasion, la mort ancienne le Président a un personnage important et après le départ Duvalier va permettre de nous retourner sur la tranchée de l'histoire. je n'y a pas vraiment qu'on est. C'est un objectif pour permettre que les gens qui a annoncé de l'élément pour analyser le comportement une série de personnalités qui a été joué et un rôle important dans la transition après Duvalier. Et il y a une idée où il y a une autre et consacré toute une livre sur Henri Nafi dans la série au gré de la mémoire avec petite Henri Nafi ou le rhum amer de la Bambos à la défaut de hauteur à nous près le palais avec ancien officier l'armée d'Haïti colonel Himmler Rébu nous connaît qui écrit plusieurs livres sous la mer à côté l'analysé comportement et en série officier supérieur dans l'institution pour le lieu de jouer après le départ du Valier. Colonel, bonjour, nous invitons à placer deux mots sous personnalité qui mourit là et moins 20 ans moins 30 ans au parcours et vraiment nous voulons parler d'ancien général Henri Nafi bonjour mon colonel. Bonjour à vous même bonjour à tous les auditeurs qui ont été à la radio à la radio à saluer tout le monde qui sont mis général Nafi et nous présenter l'ancien général Henri Nafi qui moune était l'image que nous gagné et il était toujours présenté comme un bamboucher un moune qui rêve et un moune qui plaisant mais un moune gentil et un moune 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 et l'analyse qui moune et un moune du président. Et tout officier qui était dans la mai au départ du président Duvalier. C'est un peu le groupe qui était vivant toute période François Duvalier. Par exemple, moi-même comme officier, je n'ai pas de vivre période François Duvalier. Et promotion pendant la mai en 71, après que le docteur Duvalier a commissé promotion Général Avril, Général Avril, Général Abraham, en 1931, le fameux académien pendant 10 ans était pour le président Duvalier qui était allé ouvrir. Donc, officier dans la mai au, il y a deux générations différentes. Il y a vivent des histoires qui disent que les gens n'étaient pas. Par exemple, pour profiter promotion Général Avril, nous, par exemple, vivent dans la peur, dans la peur politique. Alors que tout confiter qui était avant, c'est une analyse que nous étions à m'intégrer des survivants. Parce que pas obligé que le président François Duvalier, par rapport à l'époque que nous étions dirigés PIA, nous étions en constitution très autocratique du pouvoir. Et ce n'est pas tout le même que nous étions en constitution du pouvoir personnelles, c'était parce que c'est que nous étions dans toute Amérique latinienne après la Deuxième Guerre mondiale où le militarisme fort, c'est le même derrière, c'est général que les États-Unis ou l'armée américaine ou l'armée ne s'est dit qu'on reconstruit l'Europe. Donc, c'est une certaine manière de porter l'armée à la capacité de construire les nations. Histoire à Brasile, il y a un choc avec une droite personnelle par nous en Haïti, côté nation haïtiènes en pleine essence à partir de l'un acte armé que l'armée indigienne fait pour stopper sa réunion de l'évoluison du temps, yon sot de confusion qui dîné entrer dans la tête officie ou, qu'on est côté ou comprendre que c'est ou même qui a la capacité pour qu'il y ait des pays. Or, justement, on l'armée et on l'armée vraiment de capacité sa. Mais yon l'armée moralement démontée pas armée suffisamment pour détach sa réunion. Et nous pensons en plièze que le général n'a fait et l'armée l'armée leur dit assumer le pouvoir et conjonctuer internationale n'a pas de chance pour dévouer l'autre perception. Mais ce qui est sûr, ces officiers n'étaient pas préparés, qui ont l'armée, qui ont écrit ça, c'est qu'ils n'étaient même pas préparés à prendre l'armée ensemble, voir pour l'armée et payer l'armée ensemble. l'armée l'armée la première tâche à l'époque c'était qu'on prend la meilleure, qu'on solide la meilleure pour la meilleure des capitaux ou refuges ou nation. Parce que l'orienté de la gestion politique directement ou bin exposé et c'est non piè ça tout mou qui dénan CNG ou a prend parce que yon pas prétan pour te analise le niveau de l'infiltration communiste à l'époque. Parce que ça fait pas de l'État communiste. Premièrement c'est l'intervention maladroite néglise des États Unis qui pas men l'isabri analise tout pour le travail officier ou support que yon a donné ou yon a fait travail pour faire là. Donc les officiers ont été pris au plé des États Unis quand yon assume et yon assume pouvoir politique là et yon mou 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 yon 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 prépare pou sa tout te yon maximum bag et mou piste de abdi françois et avon zon donc yon yon qui passe de 20 tene vill li jis abdi 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 difisil ou maté pou se li mê 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 pou l'odio d'essence pa esam pou analyse la tab abdi sou e për jenéral nansi bo at për 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 chak jil yon 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 d'o la kade vén seng ou mê pou kite entou re jené nansi yon pas d'yon kapasite d'yon analizé kè sete un infiltration des etas unis d'abdi pou te kap pran kontrol mâ se a yon për 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 sè li mêm sè kom président des etas unis l'i aksepte për pou kraser d'une de pou faciliter agrikulter de rui et aux etas unis sè pou mô l'e loa d'u jen ter për 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 pour nous mettre à l'interne pour pouvoir protéger les pays. C'est ça le Président et le groupe, après qu'on est aux Etats-Unis, dans l'Europe, l'Achim, 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 l'Achim. Donc, c'est que tous ces pays ont essayé de déséquilibrer l'autre pour avoir avantage pour pouvoir payer. Donc, c'est d'être un jeu trop fait dans lequel le Président était engagé et nous voulons faire payer jusqu'à présent. Il y a aussi, pour nous connaître, que les filtrations communiques qui viennent bloquées en Haïti, l'eux qui sont de mieux en 1989. Donc, tous les projets terroristes que le système communiste a pu rentrer et filtrer dans la mort, faire dans la mort. Les gens qui sont dans la mort, par exemple, pour nous camper, pour nous analyser les situations, et pour nous mettre en place ou stratégiques, pour trouver ça, mais nous n'avons pas de chance. Nous n'avons pas de chance parce que l'armée vient de l'agriculture, et nous nous disons, l'armée est dans l'agriculture, nous n'avons pas de condition, parce que nous n'avons pas de condition, nous n'avons pas de condition, la bonne mesure, pour nous corriger les problèmes. Et tant que nous n'avons pas de corriger les problèmes, Haïti a passé le même point de l'univers de difficulté où on a bien voulu. Coronel, tout à l'heure là, vous parlez de, vous même, qui part, vous connaissez ? Vous parlez de, pas de colonel, probablement dans la même génération. Oui, dans la même génération. Mais le général, dans le filet même, il est là, sous François Duvalier, et sous Jean-Claude Duvalier. Comment vous avez-vous présenté ? Est-ce que c'est le monde qui a collaboré avec le régime de ça, ou bien le monde qui a supporté ? C'est là pour enchercher, le, par exemple, dans l'armée, dans l'armée, dans l'armée, je vais poser une question, comment offiser sa décérité vivant ? Parce que nous connaissons François Duvalier, qui a utilisé l'état-major de l'armée, et il décide que des 19 offisiers qui font deux bagages qui considèrent la stratégie politique les mêmes que l'armée, et il décide c'est que des larmes offisiers sa décérité. Non seulement le décide de ça, mais il y a une capacité politique, c'est ce qu'on appelle la puissance en politique. Il y a une puissance politique qui vit à pour être près de trois offisiers pour fugir 19 offisiers sa décérité. Ce n'est pas un bagage mineur, c'est un bagage qui a été dans le WAP antique, dans le WAP et qui a été malattacé, et qui a été et qui a été un massacre occupé pour qu'il n'y a pas fait une forme de terrorisme pour terroriser l'esprit dans l'armée à l'humanité et les populations pour montrer force-lui et Chida force-lui. Maintenant, la question, les officiers ne te sont jamais rebellés contre François Nivaldi. Qui s'est passé ? Est-ce que je t'ai épousé des causes politiques qui s'est devenu des officiers sanatiques d'une perception idéologique ou politique ? Ou bien, est-ce que les officiers ne sont pas obligés de prendre cause qui a marché dans le système et c'est des questions qui s'est devenu des officiers collaboration qui s'est devenu des officiers divaléristes ? Donc, il y a une option idéologique que l'on défend à travers et l'ABA et ça est-ce que l'on défend et faire sa conception idéologique qui s'est mandé d'une manière politique ? Donc, l'on défendu pour être des officiers pour être des politiques que l'on paye parce qu'il n'y a pas une place politique. Ensuite, il y avait des officiers qui étaient tellement puissants donc, ils prennent l'abri en bas de l'ABA donc, même qui s'est devenu fait des actes des officiers saoudite pour notre régime ce système qui s'est devenu fait pour être des actes qui s'est devenu posé pour être des sous du vale et des fois du vale pas même pour être même et finalement vous gardez la catégorie des officiers qui pa ouè qui pa tradé qui pa palé donc, ce sont les officiers qui n'ont rien c'est un des éléments qui n'ont pas même besoin de s'occuper même parce que les gens n'ont pas aïa aïa mais la grande question comment on fit qui passe plus de 20 militaires ou bien les collaborateurs ou bien les ou bien son qui pa palé qui pas de qui pa ouè et puis brusquement on joute lui même kap des kide pas parce que l'on pas 20 ans an d'an atitid ou fin tout men moun ta ki atitid la enveloppe n' c'est qu'on qui m a dit de vil m de instit militaire l'an qui m a en l'an an l'an non c'est ou même si j'ai plus expérience passe non il se trouve sur le plan stratégique qualité expérience pas cap servi à remouder ou l'armée ou d'où nous armé national pour l'animé tout déficit ça y'a qui vint conduit nous à bagailles qui prennent bon pis le monde qui rentre de la bouche et filtre l'armée a d'ailleurs plusieurs officiers qui fait témoignage après ça qui dit et qui est rentré dans la main mais qui j'ai rentré dans la main mais pour qui ça y'a rentré dans la main nous te gèrent en pile infiltration qui te vètre à travers le recrutement cote nous te gèrent en pile enrole qui rentre dans la main donc c'est des groupes politiques de gauche qui fait rentrer dans la main c'est bagailles qui fait l'un des états et de l'un des n'est pas que l'armée a son l'armée qui est un petit peu branlant par rapport à l'incapacité des autres qui se discerne les questions d'ordre idéologique de les anticiper de les prévues et de les couvrir c'est ça qui va le mener mais aujourd'hui va le fait que le président 47 sous la belle, sous manipulation, sous structuration des mouvements de gauche en Haïti mais les états-Unis n'ont pas répondu pour le gouvernement de gauche carrément en Haïti nous passons à l'action et l'armée a payé notre place et depuis 30 ans, il est parti, il n'est pas jamais souhaité retourner en Haïti il y a des demandes qui étaient faites à lui-même dans ceci et il était refusé est-ce que vous avez raison pour ça et c'est le président, c'est-à-dire le seul président qui prend le coup d'état il n'est pas jamais retourné après le coup d'état, il était préféré d'être en République Dominicaine vous avez des informations sur les raisons qui expliquent ça ? Bon, moi même personnellement, à un certain moment donné dans le durée moi pas dis que m'今天的 300 000 résidents privés mais positifment politiquement, j'ai présenté une certaine curiosité pour le président privés students qui étaient de loin, plus tempé, trades à l'année on clones pour l'éviter des évursed privés Hope ils ne peuvent pas entreاه özellement pour comprendre nous et assez souvent ils today pour parler avec nous et ça devait nous faire que moi, je pense qu'on aime habiter Thomas Saint, le président de l'Orient de la boule, ça devait nous passer que plusieurs fois, plusieurs dimanche, les après-midi, nous rencontrons la Kaili, nous faisons de longues très longues conversations ensemble tout le monde. Et c'est à travers la conversation, ça nous peut comprendre qu'il y a plusieurs reprises, il peut vouler pour le président de l'Orient de retourner en Haïti, il peut entreprendre des démarches pour ça, nous connaissons plusieurs le président de l'Orient de l'Orient de l'Orient et moi, supposé, parce que là, il n'y a pas d'informations de ce qu'il y a, mais on se dit que le président de l'Orient de l'Orient peut toujours faire tout. Et le président de l'Orient, par exemple, est-ce que le président de l'Orient est en Haïti, et je pense que même le président de l'Orient de l'Orient est en Haïti, est-ce que c'est une libératrice ? Oui, et monsieur- Their Mercier, c'est un homme venu du Nord et que tout nous avons un sens de l'orgueil de la dignité nous ne sommes pas associés nous ne sommes pas associés à la mort nous n'avons pas le général que nous avons un problème avec l'Aïti nous ne pouvons pas nous regrettons les conditions dans lesquelles nous sommes obligés qu'il était à l'Aïti nous avons dit que nous sommes humiliés pour qu'il n'a pas été humiliés il n'a pas été humiliés mais il était retrouvé dans la position de le commandant un chef de l'armée que il y a des bases de l'armée qui étaient imposées à l'attitude quand il n'a pas le combat est correct il m'a dit que c'est qu'il n'a pas expliqué la position de l'Aïti qu'il n'a pas retourné à l'Aïti qu'il n'a pas rencontré avec les forces et là c'est supposé c'est analysé parce qu'il n'a pas analysé parce que par exemple il est chanté rencontré avec le général pour qu'il n'a pas l'avel pour qu'il n'a pas d'adouce l'opinion là il n'a pas un espace analytique mais supposé que vous êtes certain que par exemple vous êtes analytique et supposé il n'a pas l'a pas d'adouce pour qu'il n'a pas d'adouce pour qu'il n'a pas d'adouce pour qu'il n'a pas d'adouce à l'adouce comme ancien président de la république moi parfois d'alternativement ça bien vous êtes de bagaille nous capables ou par un même comme le protocole républicain bien de bagaille que vous pouvez voir que nous pas d'adouce en vie nous désir nous pour nous jouer avec nous le président était un général commandant-chef de l'armée pas en tant que commandant-chef de l'armée mais président de la république d'Aïti donc moi même m'en croyez nous pas d'adouce nous jouerons toute catégorie officielle la loi en Haïti les normes et les principes prévoient ce que ça peut faire et nous bagaille nous avons déranger à prévision d'adouce m'en croyez que normalement tant que le président de la république tant que le commandant-chef de l'armée d'Aïti normalement le chef de l'armée de l'armée nationale d'accord funéraille nationale pour général à Renafi c'est ça mais comment ça peut le faire le fait qu'elle passe au territoire haïtien c'est toujours possible ou bien c'est seulement déclarer elle et il n'est pas marché avec comment ça doit le faire le fait qu'elle passe au territoire là pour qu'officier lui a rentré en contact avec l'armée général de l'armée ou le connective à la dernière volonté lui-même et plein de dispositions par rapport aux dernières volontés du défi ok ça va le finir et bien onel mais nous on est là avec un truc de président de la République d'un joueur Moïse qui dit qu'il y a prenne un nouvel décès ancien président lieutenant général Henri Nafi après il y a un maladie supporté à crapper le courage nous on ne peut pas ici et nous on palis moi transmette la condoléance moi et proche l'issue mais je finis avec la question ça colonel Ribu et l'histoire doit juger ou bien a bien pour juger homme citoyen ça avec l'autre chef l'armée peut-être il y a détour un pays après 29 l'année dictature vers chemin l'injustice et l'impunité ces déclarations Ali Akacia commentaire bon et là nous on opinion et nous on même l'opinion sur les faits si par exemple nous c'est pas dans l'armée là c'est des massacres les vaillants même si c'est l'armée qui fait l'armée responsable parce que l'armée est à la fois responsable de la sécurité intérieure de l'État tout comme de la sécurité extérieure donc si l'armée est à la fois accomplie en fonction de défense et en fonction de police donc si l'armée est à la fois l'armée l'armée est à la fois l'armée est à la fois l'armée c'est ce qu'on appelle la responsabilité automatique par rapport à la fonction ou positionnement même si ce n'est pas ou même kalpès à classe mais il y a une responsabilité morale pour répondre donc si l'armée parle de déviance l'armée vous n'êtes capable de l'armée et l'armée déviée moi je rend l'armée responsable au thème de la responsabilité spatiale un deuxièmement c'est des demi-analyse parce que lors on une lutte politique sur des choix idéologiques par exemple soit Brutonien au Chili va passer et va parler de qui ça te parle un président qui nous chère président A&D you moun qui a douat abdou sable général qui nous chè te faire et lui même qui construit le Chili aujourd'hui qui économitent l'un premier économie en Amérique Latine you moun qui a goût abdou sable a criminel parce que you déya abdé fane deux positionnements idéologiques différents c'est an kou ou ta pren dian wap di embargo que les Etats Unis impose sur Kiba sans Zag Baba les sa ou non positionn idéologiques et fon kon nè te analizé a partie d'on positionn idéologiques mèm jantou moun di Kiba kap di ou ke Zag les Etats Unis fè a sans zag ilegal sans Zag Baba sans Zag de Gery et kou les Etats Unis abdou mèm kalite et ter mab defen kou pè im nan sam pè c'est sam pè kou pè c'est le mèm problème qui se pos du entre les Etats Unis et l'Europe entre les Etats Unis et la Chine président tromp d'un conception de la défense des intérêts des Etats Unis Lidou il faut que l'Amérique grise again et Lidou il faut que se d'abord les Etats Unis et so kou bal to mè fon kou nè ke l'in position ideologik et position ideologik sam mède ou mèkanik fonctionnel et mèkanik fonctionnel la c'est c'est le position et la point notamment pou met cac social de goj pou kou kou fè du protection nis c'est sa nou tredoué ap en naïti pè nan ni votant te nou par y fè nou te kite les Etats unis d'une créatrice d'une lati bonit pè nou ban ou empresyon pas se lè par exemple mèste de latou pè lè si tibin kom minis de fin ns kon kon kom le chigago boy pè lè sorg dè lè mou ekonomi frot tè un déstabilizasyon ekonomi nation nan la totalman mèten dè zè premier mou 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 dè bè bagay yu ta pè nè la bel vi mè sur le plan strategi jod ya na pè pè tè tè mal faite pè le plan strategi kè kè mèm mè kè lè mou nè kè pè dè kè 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 dè jant co cè jant cè cè d'accord merci beaucoup colonel ymle et buch ont été métaux disponibles pour retourner avec nous sur tranche histoire ça en occasion d'un mort ancien président général Henri notfi qui était dirigé pays en 6 février 1986 pour septembre, l'année 1988. Merci beaucoup, Colonel Ebu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501